A presque 130 ans, le cirque Jules Verne méritait bien un nouveau ravalement de façade. Sur les échafaudages, ferronniers, maçons ou encore menuisiers s'affairent à redonner de la splendeur à l'édifice. Un privilège pour certains. C'est intéressant, oui. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme chez les particuliers, c'est tout à fait différent, c'est quand même un monument. Mais l'enjeu est de taille, il faut rénover tout en conservant l'aspect d'origine du cirque, classé monument historique depuis 1975. Un travail minutieux donc, notamment pour les peintures. Ça a fait l'objet de recherches approfondies à partir de documents anciens, à partir de grattages des éléments, que ce soit la ferronnerie, que ce soit la menuiserie. Essayer de retrouver les anciennes couches et puis se mettre d'accord avec l'architecte des bâtiments de France, la DRAC, pour définir la couleur qu'on allait choisir pour cette rénovation. En 2003, des travaux avaient été réalisés à l'intérieur du cirque seulement. Pour la partie extérieure, il a fallu attendre 25 ans pour qu'un plan de rénovation soit lancé par la métropole. Il faut dire que la situation devenait alarmante, en cause notamment de nombreuses infiltrations d'eau dans la toiture. L'urgence était là, était sur l'étanchéité, était également sur les fenêtres qui avaient vieilli, sur les ferronneries qui étaient en très très mauvais état, notamment la marquise qui est juste à côté, qui, l'ensemble des ferronneries, avaient beaucoup souffert. Pour régler le problème d'infiltration, les ardoises de la toiture ont donc été remplacées par d'autres plus larges. Du haut de ces 25 mètres, la cheminée qui surplombe l'entrée des artistes a, elle, été le premier élément de la façade à être rénovée. Le plus endommagé aussi en raison du manque d'entretien. Quand on a creusé les joints, on s'est rendu compte que les tyrans qui tenaient le boisson extérieur au boisson intérieur étaient rompus par la rouille. Et donc, on a trouvé une solution pour remédier à cette situation qui pouvait nous amener à avoir un risque d'affaissement, voire d'écroulement de la cheminée à long terme. Les travaux devraient s'achever à l'automne 2017. En attendant, le cirque continue de tourner à plein régime. La semaine prochaine, trois jours de spectacles équestres seront proposés aux visiteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !